Maître César est l'avocat de l'autre JT et il débarque avec ses conseils. Accrochez-vous. Bienvenue Maître César. Bonsoir, Ramio. Comment allez-vous ? Ça serait bien. Bonsoir. Installez-vous Maître. Bonsoir. Je vous présente notre tout nouveau avocat. On a un avocat maintenant. Exactement. Ah, ça fait plaisir. L'avocat, n'hésitez pas à me poser des questions juridiques. Je fais tout ça pour trouver des clients. Je peux facturer ensuite une fortune. Vous êtes là pour nous défendre. Oui, pour vous défendre et surtout facturer. D'accord. Ce n'est pas grâce à la chronique que je vais faire tourner mon cabinet. Bon, Maître César, allez-y. Vous êtes ici pour nous donner vos conseils. Oui, oui, pour nous donner des conseils. Je voudrais commencer par un petit jeu. La personne qui trouvera ce que signifie le sigle CNIL gagnera, oui, CNIL gagnera ce soir, à la fin de l'émission, une douche avec Arnaud Muller. C'est l'horreur. J'ai la réponse. S'il vous plaît. C'est ma vie privée, Stav. Aidez-moi, le public, s'il vous plaît. C'est ma vie privée, c'est ma vie privée, c'est ma vie privée. La CNIL. Tu ne sais pas qui est ici. C'est lui que je choisis. Oui, je suis désolé, vous êtes beaucoup trop charmante pour ça. Et c'est donc qu'on prépare un peignoir pour Anthony dans les loges, parce que vous avez raison. La CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Enchaînez, Maître. Enchaînez, vous êtes là pour donner des conseils. Commission qui a pour rôle, et j'y viens, de protéger votre vie privée, vos données personnelles, ce qui englobe tous vos comportements de navigation sur le web. Et c'est pour ça, Arnaud, c'est pour ça, Arnaud, qu'on l'a vu encore au début de l'émission, qu'il y a en permanence des pubs qui apparaissent sur votre écran d'ordinateur. C'est sur l'ordinateur de Julien. Oui, Evelyne, femme d'âge, très mûre, t'attends à 50 mètres de chez... C'est évidemment en lien, c'est en lien, c'est en lien avec vos comportements légèrement déviants sur des sites internet un peu olé, olé. Alors, pourquoi ce soir, je vous parle de la CNIL ? C'est parce qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de taf ces derniers temps. D'abord, d'abord, dans une affaire qui concernait la société boulanger. Une société boulanger qui, comme son nom ne l'indique absolument pas, est spécialisée dans les produits multimédia et électroménagers. Alors, la société boulanger, qu'est-ce qu'elle avait fait ? Elle a constitué un fichier qui réunit tous les noms de ses clients. Pour gérer son service après-vente, ça, c'est complètement normal. C'est qu'à présent... On est OK. Sauf que la CNIL a découvert que les salariés de la société boulanger ajoutaient des commentaires à côté des noms de leurs clients, parmi lesquels 5828 commentaires excessifs. Ça veut dire quoi, excessifs, pour la CNIL ? Ça veut dire client casse-couilles, hein, ou client n'a pas de cerveau, et ça s'emballe un peu avec la cliente est une grosse connasse qui se croit tout permis. Mon conseil cadeau à boulanger pour éviter de vous faire choper à l'avenir à nouveau par la CNIL, plutôt que de mettre client pénible, vous mettez client exigeant, hein, plutôt que de mettre client chiant, vous mettez client exigeant, et plutôt que client très con, hein, vous mettez client très exigeant, hein. Promis, promis, la CNIL n'y verra que du feu. Pas sûr. Alors, autre affaire, le secteur des sites internet de rencontre, alors la CNIL a découvert que les salariés, cette fois, du site adoptemec.com, créaient à usage interne des fiches où ils avaient inscrit la mention pute pour 131 membres du site, et boulet pour 2588 autres. Alors, il faut dire quand même que c'est hyper intéressant, hein, d'un point de vue sociologique, parce que grâce à ces chiffres, on peut affirmer avec certitude, sans se tromper, qu'il y a aujourd'hui en France une pute pour 20 boulets. Ok, mais c'est effectivement très intéressant, mais là, on est dans l'épiphénomène, c'est-à-dire boulanger, adopter un cum, ou un truc comme ça, c'est... Faites pas semblant de la connette, Arnaud ! Mais c'est suite, là ! Arrêtez ! Toute l'agenda est en train de taper sur son ordinateur, là ! Le problème de notre donnée personnelle... Et là, vers Gaucho, vient surtout des géants américains, Facebook, Google et autres, c'est ça, concernant nos données personnelles ? C'est vrai, c'est pas faux, Arnaud, hein, et ça tombe bien, parce que figurez-vous qu'il y a quelques jours à peine, le 6 octobre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision qui va étendre les pouvoirs de la CNIL, qui va lui permettre de mieux contrôler le transfert aux États-Unis de nos données personnelles collectées en France. Alors, tout ça, c'est super, c'est extrêmement intéressant, je suis favorable à l'extension des pouvoirs de la CNIL, mais bon, mon conseil, si vous voulez pas qu'on abuse de vos données, les plus persos, arrêtez de les balancer sur le net ! Et c'est de vous... On n'est pas obligés, en plus ! Non, mais moi, je mens, je mens comme un arracheur de dents, je dis que je m'appelle... Mais vous ne mentez pas du tout, Arnaud, vous savez comment j'ai trouvé la photo ? Non. Non, c'est votre photo de profil sur le site J'aime les femmes d'Agemur.com Non, mais Arnaud, ça me fait super mal de dire ça, mais face à certains comportements complètement déviants, hélas, la CNIL et la loi ne peuvent absolument rien faire. Duralex, c'est de l'ex. Dur est la loi, mais c'est la loi. Merci, Maître Sarr, vous pouvez disposer. Merci beaucoup. Petit conseil pour tout à l'heure, il adore le gel douche saveur coco. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.